Yo et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment faire fonctionner Windows 11 sur un Mac mini M1 alors comme vous le savez Apple a choisi des nouveaux processeurs tout simplement pour les derniers Mac là et ce sont des processeurs sur base d'ARM. ARM qu'est ce que c'est c'est un gros fabricant de puces électroniques et notamment de processeurs et ils fabriquent des processeurs pour plein de marques en réalité qui modicient ces processeurs à leur guise pour ensuite les revendre à des constructeurs etc etc c'est une histoire de processeurs dans le truc alors comment est ce qu'on fait et bien Microsoft vient de sortir une version ARM de son système d'exploitation Windows 11 et c'est ça qu'on va devoir aller télécharger en premier lieu alors attention Windows 11.ARM n'est disponible que pour les utilisateurs du programme Insider de Microsoft si vous voulez vous inscrire c'est très simple il suffit de créer un compte Microsoft et d'aller d'accéder au programme Windows Insider c'est une inscription qui prend quelques minutes moi je l'ai déjà faite il y a des années de ça d'ailleurs c'était pour avoir une dose 10 en gratuit voilà merci on gratte on gratte bah oui on gratte c'est normal une fois que vous êtes inscrit à Insider et bien on va tout simplement aller télécharger Windows 11 pour ARM via le programme Insider alors comment est ce qu'on fait bah c'est très simple on n'est pas plus bête qu'un autre télécharger Windows 11 ARM voilà et on est parti en avant donc là vous avez sur Google évidemment vous utilisez le moteur de recherche que vous voulez c'est pas mon problème téléchargement de Windows 11 sur le site de Microsoft c'est le premier lien c'est tout simplement le lien que vous cherchez il n'y a pas besoin d'aller voir la suite parce que la suite c'est des images ISO mais on va pas utiliser une image ISO évidemment donc on va aller directement sur le site de Microsoft téléchargement de Windows 11 vous arrivez sur cette page en étant sur cette page vous avez plusieurs solutions pour tout simplement installer Windows 11 sur votre ordinateur et bien nous ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre puisque l'assistant d'installation ne va pas nous intéresser la création d'un support d'installation ne va pas nous intéresser non plus l'image ISO peut intéresser les personnes qui utilisent des processeurs standards en x86 mais nous c'est pas notre cas je vous rappelle qu'on utilise un Mac sur base de processeurs ARM donc l'image ISO ne va pas nous servir non plus on va descendre en bas de la page et on va aller ici dans plus d'options de téléchargement on va cliquer dessus et on va tout simplement aller ici visiter le site Windows Insider pour télécharger les versions insider preview en fait c'est une version bêta qu'on va télécharger puisque Windows 11 pour ARM n'est pas encore officiellement sorti pour le grand public pour l'instant ils font des tests en fait Microsoft alors je vous rassure c'est plutôt fiable mais Microsoft n'a pas encore publié pour le grand public Windows 11 pour ARM ça n'existe pas encore pour le grand public et c'est pour ça que vous devez vous inscrire au programme Insider de Microsoft ça vous permet d'avoir toutes les versions bêta des systèmes d'exploitation et vous pouvez vous participer tout simplement à la création des bêta puisque vous pouvez faire des reports de bugs et envoyer tout ça à Microsoft voilà c'est génial donc on va évidemment aller visiter le site Windows Insider vous cliquez sur le site Windows Insider juste ici là vous avez la page de Microsoft Insider qui se charge alors c'est en anglais mais vous allez voir c'est assez simple donc là il vous explique en anglais que vous devez être un membre du programme Insider tout en haut de la page donc à côté de search vous voyez all Microsoft search vous avez six lignes juste ici vous cliquez dessus alors moi dans mon cas évidemment j'ai déjà un compte Microsoft donc il se connecte automatiquement si vous n'avez pas de compte vous allez tout simplement avoir une page avec une adresse mail un mot de passe à taper il faudra vous créer un compte Microsoft à ce moment là tout simplement une fois que vous êtes inscrit vous arrivez sur cette page voilà inscrit et connecté évidemment Windows Insider Preview donc là on vous explique ce qu'il vous propose tout simplement on lit vite fait il y a des choses intéressantes comment on fait pour faire la mise à jour de Windows 10 à Windows 11 etc etc l'activation etc et là vous pouvez sélectionner ici en bas de la page quand vous descendez vous pouvez sélectionner une édition de Windows en Preview donc là vous avez plusieurs versions notamment Dev Channel et Beta Channel alors Dev Channel Beta Channel en fait c'est différents canaux de distribution de mise à jour puisqu'il y a une version pour les développeurs donc des trucs vraiment des gens assez haut gradés c'est la version la moins stable c'est la version aussi la plus récente mais parce que vous êtes développeur vous allez pouvoir corriger les bugs et envoyer tout ça à Microsoft juste en dessous la version Beta c'est une version qui est un peu moins à jour mais qui est beaucoup plus stable et c'est peut-être celle-là que vous allez être susceptible de télécharger donc là c'est à vous de faire votre choix vous pouvez prendre la version qui vous intéresse mais nous on va pas prendre ça et non pas encore nous ce qu'on va aller voir c'est tout simplement juste ici dans navigate to sur la droite et on a ici Windows 11 on ARM Insider Preview alors c'est un mélange de français et d'anglais je me mélange un peu donc on va cliquer là dessus là ça nous ouvre une nouvelle page et là on a de quoi télécharger la version ARM de Windows 11 donc on va descendre un petit peu on vous explique deux trois deux trois choses notamment sur quel processeur ça fonctionne et là on vous explique le fichier à télécharger c'est un fichier VHDX c'est un fichier de disque dur virtuel et ensuite on vous dit create virtual machine in Hyper-V donc on vous dit qu'il faut faire une machine virtuelle tout simplement c'est expliqué une heure sur blanc en utilisant la technologie de virtualisation Hyper-V et là vous avez le bouton Windows client ARM64 Insider Preview la build 22 598 qu'on va venir télécharger c'est ça qui nous intéresse on va cliquer dessus et là le téléchargement va débuter d'ici quelques secondes et voilà c'est en train de se télécharger alors pendant que Windows 11 est en train de se télécharger on va aller tout simplement chercher un logiciel de virtualisation et il y en a une tapée qui existe il y en a des payants mais il y en a aussi des gratuits et là je vais vous montrer un logiciel gratuit qui fonctionne super bien il est gratuit mais en plus il est libre de droit et ça c'est hyper important on va tout simplement télécharger UTM alors UTM qu'est ce que c'est et bien regardez je vais vous montrer ça en direct vous tapez l'adresse getutm.app voilà et comme vous pouvez le voir UTM c'est un logiciel de virtualisation de système d'exploitation mais sur iOS sur les iPhone et oui vous pouvez lancer Windows XP sur un iPhone comme c'est montré sur le visuel cette version là ne va pas nous intéresser nous ce qui va nous intéresser c'est la version mac d'UTM alors là pour chercher la version mac c'est assez simple il suffit d'ajouter mac.getutm.app et vous tombez sur la version mac bon prenez votre matériel et cassez-vous donc une fois arrivé sur cette page on vous présente le logiciel UTM pour mac évidemment Windows, Linux, Meet, Apple, Silicon voilà on vous explique que vous pouvez faire tourner Windows et Linux en version IAM sur votre Mac avec les puces Apple Silicon c'est comme ça que ça s'appelle vous pouvez émuler des systèmes d'exploitation classique des vieux Windows par exemple des vieux macOS, macOS 9.2.1 hyper intéressant il va falloir que j'essaye et voilà on vous présente en fait le logiciel et c'est basé tout simplement sur QEMU voilà alors QEMU en fait c'est aussi un logiciel de virtualisation libre de droit mais vous voyez ça utilise des lignes de code voilà donc ça ça va pas trop nous intéresser puisque évidemment ça va être beaucoup plus compliqué à configurer mais vous voyez c'est ici c'est générique open source machine emulator and virtualizer c'est incroyable alors download je sais pas si on peut le télécharger je peux peut-être vous montrer comment le télécharger non vous voyez il faut utiliser des lignes de commande il faut ouvrir votre terminal voilà macOS voilà brew install QEMU voilà faut mettre ça dans le dans le homebrew ou sur les mac ports enfin bref il y a des lignes de commande c'est compliqué voilà donc ça c'était pour vous montrer sur quoi c'était basé et en fait UTM c'est QEMU mais avec une interface graphique c'est beaucoup plus simple à utiliser donc là vous allez tout simplement cliquer sur download n'allez pas sur le mac app store parce que c'est payant et en plus de ça l'application ne doit pas bien fonctionner je pense vous cliquez sur download vous téléchargez UTM et vous savez comment ça se passe une installation sur mac voilà je peux même le faire devant vous on va le télécharger voilà vous allez avoir l'application que vous devrez déplacer sur votre dossier d'application tout simplement sur mac ça se fait comme ça c'est hyper simple une fois téléchargé vous allez tout simplement dans vos téléchargements vous cliquez sur votre dmg que vous venez de télécharger voici ce qui va s'ouvrir sur votre mac là vous avez d'un côté UTM et votre dossier application ce que vous faites vous prenez votre UTM et vous le mettez dans votre dossier application voilà vous le mettez où vous voulez en réalité alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait j'ai déjà UTM mais vous faites simplement ça il va faire une copie du logiciel et c'est terminé là notre téléchargement d'une dose 11 est terminée et ben on passe à l'action on va tout simplement ouvrir UTM et installer une dose 11 sur notre mac mini m1 alors je lance UTM j'arrive sur cette page c'est très simple et on va tout simplement ici cliquer sur create a new virtual machine donc on va créer une nouvelle machine virtuelle ici vous avez la page de configuration qui s'affiche donc vous avez le choix de virtualiser votre processeur ou d'émuler un processeur que vous n'avez pas nous dans notre cas on va choisir virtualiser évidemment puisqu'on va pouvoir profiter des avantages de la puce apple silicon la rapidité évidemment ça c'est un avantage indéniable vous avez d'autres options vous pouvez télécharger des préversions depuis la galerie UTM en fait c'est voilà des systèmes d'exploitation qui sont déjà pré configurés voilà il ya ubuntu les dernières versions d'ubuntu des versions de windows 7 il ya du windows xp également qui est configuré voilà vous pouvez télécharger deux trois petits trucs à arch linux aussi l'excellent arch linux voilà ça c'est à vous de voir si vous en voulez et de bien également ça c'est vachement bien mais ça ça nous intéresse pas nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire virtualize ici en haut c'est plus rapide donc hop on virtualise on va tout simplement choisir windows juste ici et là on vous dit il faut importer un fichier vhdx donc là vous avez vous pouvez le télécharger directement depuis ici mais nous on a déjà le fichier vhdx qu'on a téléchargé juste avant on va descendre on va cliquer sur browse juste ici l'option browse et on va pouvoir chercher notre fichier vhdx convient de télécharger il fait 10 gigas merveilleux open voilà ensuite on clique sur next là c'est le hardware il faut dire combien on veut mettre de ram et combien de coeur de cpu donc moi je vous conseille de laisser 4 gigas de ram c'est largement suffisant alors pour mes besoins personnels on va monter à 6 gigas sachant que j'ai 8 gigas il faut toujours laisser un petit peu de de marge pour le mac os qui tourne derrière voilà vous pouvez mettre 6 gigas vous pouvez même monter à 8 gigas si vous avez plus de ram évidemment vous pouvez monter beaucoup plus haut vous pouvez monter jusqu'à 32 gigas de ram moi je vais laisser encore une fois 6 gigas de ram cpu core on va monter à 4 voilà alors j'ai 8 coeurs de cpu sur sur ma machine on va monter à 4 ce sera largement suffisant vous verrez vous mettez ce que vous voulez évidemment en fonction de votre configuration matérielle next ici c'est le fichier partagé vous pouvez faire un fichier partagé entre votre mac os ici et votre windows qui va tourner en virtuel on va pas le faire c'est optionnel vous pouvez le faire si vous avez des copies de fichiers à faire pourquoi pas ici on va pas le faire on va pas se compliquer la vie on fait next et on là il faut nommer tout simplement sa machine vous pouvez laisser juste une dose moi je vais mettre juste windows 11 arm et là dessous on a un résumé de notre machine virtuelle on va tout simplement sauvegarder donc là la machine virtuelle est en train de se créer on va attendre un petit peu pendant que la machine virtuelle est en train de se créer je vais tout simplement vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne youtube et bien c'est le moment de le faire c'est entièrement gratuit et puis en plus de ça vous allez passer une superbe soirée c'est moi qui vous le dit donc abonnez vous voilà vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous cliquez aussi sur la petite cloche qui est à côté pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo faites ça si vous le pouvez merci beaucoup alors ensuite notre machine virtuelle est créée et ben là on va pas y aller par quatre chemins on va juste lancer la machine virtuelle il n'y a rien à faire d'autre en réalité vous allez peut-être assister à un plantage en direct on va voir ça donc là on lance notre machine virtuelle voilà ça démarre tranquillement notre souris est virtualisée notre clavier également hop et c'est en train de démarrer alors le premier démarrage peut être un petit peu lent voilà le temps que le l'image disque se charge ça peut être un peu lent starting services donc notre windows 11 est en train de démarrer getting ready yes je suis prêt il n'y a pas de problème ça tourne ça tourne pendant que ça démarre et ben je vais vous rappeler aussi que j'ai une chaîne twitch twitch.tv slash ccb officielle chaque mercredi à 22 heures je suis en live quand je pète pas les plombs évidemment twitch.tv slash ccb officielle tous les mercredis à 22 heures venez me voir s'il vous plaît merci beaucoup donc là notre machine virtuelle vient de rebooter tout seul just a moment ça y est on est parti messieurs dames windows 11 est en train de se lancer et voici windows 11 dans toute sa splendeur alors là il vous demande tout simplement de choisir alors vous voyez on peut avoir ce souci là des fois ça arrive on a un souci avec la virtualisation du pointeur de la souris je n'ai pas le pointeur sur mon windows 11 alors pour remédier à ça c'est très simple vous allez juste en haut de la machine virtuelle ici vous avez une petite option capture mouse cursor vous cliquez dessus tout simplement et là normalement vous devez voir apparaître la petite souris sur votre windows 11 donc on va laisser comme ça là on va choisir un autre pays tout simplement donc on va mettre france on a également des bugs d'affichage qui arrivent ça c'est normal on va cliquer sur le bouton bleu là dessus là la méthode d'entrée pour le clavier on va chercher également français alors si vous avez un clavier qui est un petit peu spécifique ça risque de poser des soucis mais bon vous pouvez mettre français voilà vous mettez ce que vous voulez en réalité ça dépend de votre clavier on clique sur suivant est-ce que vous voulez ajouter un autre clavier non on ne veut pas ajouter de clavier supplémentaire vous pouvez ajouter un clavier en anglais par exemple le genre de truc ça dépend ce que vous utilisez encore une fois skip on passe là il faut se connecter à internet alors comme vous le voyez internet ne fonctionne pas voilà ça arrive internet ne fonctionne pas à ce moment là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut télécharger les additions spice d'UTM qui sont disponibles directement sur le site internet d'UTM que je vous ai montré tout à l'heure donc je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs pour enlever la capture de la souris il faut appuyer sur contrôle option et relâcher et là vous pouvez sortir de votre machine virtuelle et tout simplement continuer d'utiliser votre mac os comme si de rien n'était on va retourner sur le site d'UTM alors on va aller tout simplement sur la page support d'UTM juste ici en haut vous cliquez sur support et vous allez tout simplement télécharger ceci spice guest tool and commu driver pour windows vous allez le télécharger vous cliquez sur download juste ici alors je vais juste vérifier que je l'ai déjà téléchargé je ne l'ai plus et bien on va tout simplement le télécharger en direct c'est un petit fichier du rien du tout ça prend une minute à télécharger tout dépend de votre connexion évidemment le téléchargement vient de se terminer et là qu'est ce qu'on va faire et bien pour remédier aux problèmes de connexion internet pendant que notre machine virtuelle est lancée il n'y a pas de souci on va tout simplement revenir dans la fenêtre principale d'UTM et on va venir sélectionner ici cd dvd vide on va sélectionner tout simplement le fichier qu'on vient de télécharger les fichiers iso de spice donc on va aller spice guest ici spice guest tool qu'on va télécharger et on va cliquer sur open donc là ça va charger une image iso dans le logiciel on va retourner tout simplement sur notre windows 11 et là ce qu'on va devoir faire on va devoir faire une combinaison de touches pour accéder à l'invite de commande cette combinaison touche c'est tout simplement maj f10 alors ça dépend de votre clavier moi je dois appuyer en même temps sur une touche fn sinon c'est les raccourcis clavier du mac mais sinon c'est maj f10 pour accéder à l'invite de commande donc je vais faire maj fn f10 encore une fois tout dépend de votre clavier pour accéder à ceci c'est l'invite de commande de votre windows on va tout simplement lancer l'explorateur windows donc on va taper explorer alors est ce que ça va marcher non il faut que je clique dans ma fenêtre explorer vous tapez juste explorer entrer là il vous lance l'explorateur windows et on va tout simplement aller chercher ceci le lecteur cd dvd voilà qui est virtualisé juste ici et là on va pouvoir en direct installer les additions spice clic droit exécuter en tant qu'administrateur donc run as administrator là on va faire yes et ça se fait en direct live ça c'est pour avoir le réseau et les résolutions d'écran personnalisé donc next ailleux joui voilà vous acceptez tout ce qu'ils vous demandent et là c'est en train de s'installer en direct donc on va attendre un petit peu donc là l'installation de spice est terminée alors on va lui dire qu'on veut rebooter plus tard puisqu'en fait on n'a pas besoin de rebooter vous allez voir donc i want to manually reboot later finish et là c'est terminé il n'y a plus rien à faire vous fermez l'explorateur windows et vous fermez votre invité de commande et là vous voyez que le réseau est apparu c'est le réseau qui est émulé grâce à utm donc là on est connecté à internet vous allez faire next donc check in for updates il cherche les mises à jour tout simplement parce qu'on est connecté à internet donc là vous avez la licence de windows 11 alors vous savez ce qu'on fait avec la licence voilà on va au moins faire semblant de l'avoir à lui limité de remédie d'accord voilà c'est on a lu donc on va accepter tout simplement la licence on va pas s'embêter là il faut mettre un nom pour notre appareil entre guillemets pour notre windows 11 donc je vais tout simplement mettre voilà c'est ceb impeccable c'est incroyable ils vous disent ne pas utiliser de caractères spéciaux voilà alors je tant mieux parce que moi c'est plus simple pour tout le monde vous pouvez passer cette étape vous n'êtes pas obligé de mettre un nom alors moi je vais en mettre un oui c'est pour nommer tout simplement votre système d'exploitation comme ça quand il appareil sur le réseau si vous voulez faire du contrôle à distance ou quoi c'est beaucoup plus simple pour le retrouver sinon il vous met un truc du genre desktop tiré avec un numéro et des lettres et c'est chiant donc là on fait next just a moment donc là une dose 11 est en train de se configurer reboot donc là on attend ça redémarre on touche à rien windows redémarre tranquillou ça va super vite voilà just a moment encore une fois il faut attendre c'est vrai qu'il faut beaucoup attendre avec microsoft donc là on remarque déjà que la résolution est plus grande la fenêtre est plus grande donc on va déplacer un petit peu la fenêtre voilà et ouais on est en train d'exécuter windows 11 sur un processeur ARM ça c'est beau would you like to set up this device alors pour un usage personnel ou pour une école alors on va faire pour un usage personnel et là on vous explique qu'il faut utiliser un compte microsoft pour tout simplement avoir le contrôle de cet appareil alors le truc c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un compte microsoft vous pouvez très bien passer tout simplement cette étape alors là la petite astuce tout simplement pour ne pas vous connecter à un compte microsoft c'est tout simplement d'indiquer une adresse mail qui n'existe pas ce que je vous conseille de faire c'est ceci 0 at 0.com next là vous entrez un password vous mettez n'importe quoi ce que vous voulez sign in et là il va vous dire oh il ya quelque chose qui s'est mal passé please try again vous faites next et là en fait parce qu'il se passe c'est que vous pouvez configurer tout simplement un compte local voilà vous pouvez configurer un compte local vous mettez votre nom tout simplement moi je vais mettre voilà c'est ceb alors vous pouvez pas le faire etc donc on va enlever le c'est tout simplement next un password vous n'êtes pas obligé de le mettre moi je vous conseille de le mettre si vous voulez faire du bureau à distance par exemple bon on va pas en mettre ici je vais pas vous montrer donc là on va désactiver la localisation on va find my device on va le désactiver aussi n'en a pas besoin là c'est pour les diane les données de diagnostic etc on va juste faire les données requises voilà pas de stylé pas de d'expérience personnalisée voilà et pas de ciblage de publicité voilà ça c'est les classiques vous mettez non partout et voilà check in for updates ils recherchent des mises à jour encore et donc là ensuite l'étape qui va venir là c'est le bureau de windows 11 puisqu'on a terminé la configuration de windows 11 ARM peur qu'il pleuve j'ai les vitres du cabriolet qui sont encore ouvertes peut-être aller les fermer non je vais me retrouver avec de la flotte dans le cc je vais incomprendre madame mademoiselles et messieurs voici le moment que nous attendions tous à savoir le bureau de windows 11 je vous remercie d'avoir suivi la vidéo c'était un petit peu en speed parce qu'en fait je suis en retard voilà dans mes vidéos surtout si vous avez des questions n'hésitez pas les commentaires sont ouverts c'est juste en dessous de la vidéo posez votre question on essaiera trouver une solution tous ensemble si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça permet à youtube de comprendre que la vidéo est bien et de la mettre en avant merci beaucoup n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas encore fait vous cliquez sur le bouton s'abonner vous allez cliquer aussi sur la petite cloche qui juste à côté pour recevoir des notifications quand je vous pose des nouvelles vidéos je suis également présent sur twitch twitch.tv slash ccb officiel chaque mercredi à 22h on est en live pour débriefer un petit peu l'actualité avec de la semaine et pour jouer à des jeux c'est très sympa twitch.tv slash ccb officiel chaque mercredi à 22h merci beaucoup windows 11 qui redémarre c'est incroyable voilà c'est sur rm magnifique je suis aussi présent sur instagram et twitter tout est dans la description et puis je vous souhaite un très bon week-end une bonne soirée c'était seb à la semaine prochaine dimanche 15h pour une nouvelle vidéo ici sur youtube ou mercredi 22h sur twitch.tv slash ccb officiel des bisous ciao bah si merde